Le jet des chênes est un oiseau qui est encore mal aimé, malheureusement. Les corps vidés en général sont pas très bien vus. Il y a des tirs pour déranger les corbeaux freux qui se font sur des corbeaux tiers, vraiment pas loin de chez moi. Et sur le jet des chênes, ça m'irrisse l'épaule. C'est un oiseau qui est encore tiré, parce qu'il a cette réputation de pilleur de nid, comme la pille bavarde, de détruire le nid des petits passereaux, de venir... Ce qui est vrai, bien sûr, mais j'ai envie de ce qui est normal, il a son rôle et c'est comme ça, mais il faut l'accepter. Voilà, donc c'est un oiseau vraiment que j'adore, qui est capable, comme tu disais, de faire des imitations incroyables. J'ai vécu des moments avec les jets, et des fois ils m'en font perdre la tête, clairement. Parce qu'une fois j'étais en affût hulotte, et en fait j'entendais le chant de la hulotte, je me dis mais elle est là en fait, et en fait je vois le jet qui se pose, qui imite parfaitement la hulotte. Ensuite le jet part, et là j'entends le loriot, je me dis bah y'a le loriot qui est juste là quoi. Et en fait c'était encore le jet qui imitait le loriot, ensuite le loriot est vraiment venu, et le loriot imitait aussi la hulotte. Tout le monde voulait la faire à l'envers ce jour-là, et ça c'est vraiment génial, parce que c'est là où tu te rends compte qu'en fait les animaux ils se connaissent entre eux, et ils sont tous très liés, et ils savent... Le jet savait exactement où était la hulotte, il savait que le loriot arrivait, enfin... Je me suis dit mais ils me font une farce quoi, et c'est ça que j'aime bien aussi, avec ces animaux-là, c'est qu'ils sont un peu farceurs, c'est sympa à observer des comportements comme ça. Léa Colaubert est photographe, naturaliste, vidéaste, et cinéaste animalière. Depuis 4 ans, cette jeune femme partage sa passion pour la nature et les animaux sur Instagram, et sur sa chaîne YouTube qu'elle a baptisée Enjoy Nature With Me. Baleine sous gravillon a déjà diffusé 3 épisodes avec Léa. Le premier concerne son parcours, Le deuxième est consacré aux Celtiques, ces petites araignées sauteuses auxquelles Léa a consacré son chef-d'oeuvre, un documentaire intitulé Le regard de l'araignée. Le troisième épisode avec Léa était consacré à ses autres vidéos, notamment le documentaire intitulé Un hiver de barge, consacré à ces échassiers migrateurs, qu'on trouve dans les vasières et sur l'estran, en train de courir partout, en foulant dans le sable avec leur long bec fin. Pour finir en beauté avec Léa, que vous avez plébiscité, et qu'on considère un peu comme une grande petite sœur, à Baleine sous gravillon, nous avons parlé de tous les animaux qu'elle adore, et sur lesquels elle projette de faire de nouvelles vidéos. Au menu d'aujourd'hui, nous avons donc le hibou des marais, le jet des chênes, ce corvidé si malin qui est le roi des imitateurs, nous évoquerons aussi le déclin des passereaux, tous ces petits oiseaux du quotidien, dont les populations se réduisent sous nos yeux à une peau de chagrin, entre autres à cause des chats, nos matous tueurs, que tout le monde adore, mais que personne ne veut blâmer. C'est 14 millions de chats qui érodent doucement la biodiversité du quotidien, alors qu'il suffirait de les stériliser et de leur mettre un gros loup. Les animaux de nos forêts, de nos campagnes, tous ceux qu'il y a autour de nous, mais qu'on connaît si peu, ou si mal, c'est parti ! Salut Léa ! Coucou Marc ! On va parler des autres animaux que tu aimes, qui sont aussi tes chouchous, sur lesquels tu n'as pas encore fait de vidéos, mais que tu as pris en photo, et j'ai envie qu'on commence par le hibou des marais, ou hibou brachiot, asio flammeus en latin, qui fait la taille d'un gros pigeon, c'est-à-dire la même taille que le hibou moyen-duc, qui est un des plus beaux hibous qui soit, je te laisse nous le décrire. Alors le hibou des marais, c'est vrai que c'est mon petit chouchou, il est vraiment magnifique, il a des yeux jaunes vifs, plutôt très très perçants, un regard comme ça qui te glace, enfin moi qui me fascine vraiment. C'est un hibou qui est quand même beaucoup plus clair que le hibou moyen-duc, il est très blanc, sous les ailes, le bout des ailes un peu noir. C'est un hibou migrateur, qui vient hiverner chez nous, donc il n'est pas nicheur, contrairement au hibou moyen-duc par exemple. Il vient hiverner, il descend des pays du nord, il y a une population nordique qui est stricte migratrice, elle, ailleurs ils sont migrateurs partiels, les hibous. Donc cette population qui est scandinavie, tous ces pays-là, ils reviennent chaque hiver, quand l'hiver est bien installé, ils viennent sur quelques spots en France, la baie de Somme, des choses comme ça, Marie-Breton, voilà, et donc c'est un oiseau qui hiverne en dortoir de plusieurs individus en France. Donc voilà, ce bel hibou qui est très sombre, avec des plumes un peu noires, il a les yeux jaunes cerclés de noir, c'est vrai qu'il a un regard incroyable, ce hibou, il est très très beau, tu l'as dit. Pour un hibou, il a des aigrettes très peu visibles qui sont repliées, c'est un peu comme le harfan. Oui. C'est un hibou, on dirait une chouette, c'est-à-dire la différence que tout le monde commence à connaître entre le hibou et la chouette, c'est ces aigrettes, ces espèces de plumes qui se dressent sur sa tête et dans le cas du hibou des marais, elles sont très peu visibles donc on pourrait le confondre avec une chouette si on ne connaît pas bien les rapaces, les strigidés, c'est le nom de leur famille. Ce que je voudrais que tu me dises, toi qui connais bien les animaux, qui les a chassés entre guillemets à l'affût de longues heures, de longues journées, c'est qu'il a une technique de chasse assez déconcertante qui est changeante. Alors, il vole au-dessus de l'herbe, mais il peut voler de manière erratique ou rectiligne. Est-ce que tu as observé ça ? Oui, oui, j'ai observé. C'est vrai que la chasse du hibou des marais me fait penser un peu à la chasse du moyen-duc. Quand on observe les deux oiseaux, c'est une chasse un peu pareille, mais le hibou des marais des fois donne des grands coups d'aile. Ça fait des gros virages. C'est un acrobate. Ouais, c'est ça. Déjà, il vole en rase mode, donc il vole extrêmement près du sol. Quelques coups d'aile, puis ensuite, il va planer. Ça fait un effet un peu de papillon, comme ça, un peu comme les buzards font. Le hibou des marais il chasse à vue et il chasse aussi avec son ouïe. Puisque les hibous, comme tu le sais sûrement, ont des oreilles qui ne sont pas les aigrettes, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui confondent. Maintenant, les hibous ont des conduits auditifs, des trous sur la tête et ils ne sont pas à la même hauteur. Ça leur permet de chasser, de capter vraiment le moindre micro-mammifère, le moindre bruit de micro-mammifère. Et voilà. Et c'est vrai que la chasse du hibou des marais est incroyable avec ses vrilles. D'un coup, en fait, on pense qu'il va tout droit et d'un coup, il donne un coup d'aile et il plonge et il tombe en piquet. Et c'est très beau à voir. Je rebondis un peu sur ce que tu dis. En effet, il n'y a pas les oreilles situées à la même place. En fait, c'est un petit peu comme la triangulation quand on calcule la hauteur d'une montagne. C'est-à-dire que... Je pense que je ne vais pas m'en sortir de cette comparaison. Mais en fait, ça lui permet de déterminer, d'estimer les distances, de localiser. Voilà le bien fondé des deux oreilles qui sont dissymétriques, je crois. Oui, il me semble aussi. Dire aussi que le hibou des marais, il a des mœurs crépusculaires. Donc, c'est un rapace plutôt diurne. En fait, contrairement à tous ses cousins hibou et chouette, la majorité d'entre eux, c'est plutôt au crépuscule qu'il chasse. Donc, il est plutôt diurne. Et voilà, tu as dit que c'était un nicheur et un migrateur. Il est hivernant, il n'est pas nicheur. Il peut être nicheur, il y a une petite population, très petite, de moins de 100 individus sur toute la France qui est nicheuse. Mais ça reste très rare et la plupart des individus qu'on a en France sont hivernants seulement. Alors, on emploie des mots qui ne disent peut-être pas grand-chose à ceux qui nous écoutent. On va les expliquer. Les nicheurs s'opposent aux oiseaux hautes. C'est-à-dire, les nicheurs sont ceux qui construisent leurs nids par opposition à ceux qui les récupèrent, qui récupèrent des nids abandonnés. C'est notamment le cas du pic qui est un oiseau qui fait un nouveau nid, qui creuse un nouveau nid chaque année dans les corse des arbres et que d'autres oiseaux récupèrent. Ils sont essentiels pour ça, les pics, qu'on l'a déjà dit avec toi. Et donc, c'est ça les oiseaux nicheurs. Ce sont ceux qui construisent leurs propres nids à l'inverse de ceux qui sont des oiseaux hautes qui ne le font pas. C'est bien ça. Alors oui, j'ai une précision en plus parce qu'en fait, moi, quand j'utilise le terme nicheur, c'est plutôt en termes de comportement migratoire. En fait, il y a des oiseaux qui vont venir hiverner chez nous, donc passer l'hiver chez nous et qui vont retourner nicher plus au nord comme par exemple le fait la barge, comme le fait le hibou des marais également. Et en fait, c'est plutôt ça, moi, que je veux dire en disant nicheur. C'est qu'en fait, il est nicheur dans les pays du nord et il est hivernant en France. Voilà, c'était plus le comportement migratoire et je pense que les ornithos comprennent, ça c'est vraiment un truc d'ornitho, de dire nicheur, hivernant, d'opposer nicheur à hivernant. Oui, oui, oui. Comme tu dis, pourtant, le vrai terme nicheur signifie ce que t'as défini. Oui, non mais les précisions qu'on importe ne s'opposent pas, elles se complètent. Voilà, exactement. Et donc, pour le faire de manière extrêmement claire, nicheur, ça veut dire qu'il ne migre pas et hivernant, ça veut dire qu'il migre. Exactement. Oui, c'est ça. Voilà, donc cette précision-là est faite. On va enchaîner sur un deuxième chouchou. Alors moi, je l'adore aussi celui-là. On va passer un peu de temps sur lui. C'est le jet des chaînes. Oui. Alors, on va se faire plaisir. Tu me connais, c'est Garulus glandarius. Garulus en latin, ça veut dire le bavard. Ça n'étonnera personne, même ceux qui connaissent c'est la sentinelle, c'est le guetteur de la forêt, le jet. Tu m'expliqueras ça tout à l'heure, c'est un excellent imitateur. Le jet appartient à la famille des corvidés, 130 espèces au monde. Les corvidés, c'est les corbeaux, les pies, les jets, etc. Et ce sont les oiseaux, sans doute, les plus intelligents du monde. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces oiseaux qui sont capables d'utiliser des outils pour acquérir leur nourriture. Avant de revenir au jet, dire qu'on a fait des expériences sur des corbeaux qui sont capables d'ajouter des cailloux dans une cruche d'eau pour faire remonter le niveau de l'eau afin qu'ils puissent se saisir de quelque chose. C'est un peu comme dans la fable de la fontaine avec la cigogne. En résumé, ces oiseaux sont d'une intelligence prodigieuse, ils ont une mémoire prodigieuse et pour en revenir au jet des chênes, notre bavard, notre Garulus glandarius, lui, il a plein de caches dans lesquelles il planque les glands parce qu'il raffole des glands. C'est l'autre partie de son nom, glandarius, ça veut dire qu'il produit des glands littéralement en latin. Cet oiseau a une mémoire prodigieuse, il a des caches partout et il contribue à la dissémination des chênes puisque souvent, il en oublie et donc du coup, les glands qu'il a enterrés quelque part, ils poussent et ça donne de nouveaux chênes. Est-ce que j'ai bien résumé cette caractéristique du jet des chênes ? Totalement, totalement. Il fait ça aussi avec les noisettes, il fait ça un peu... Il n'y a pas que le gland, c'est vrai que le gland... Il est aussi super important dans l'équilibre général de la forêt. C'est un disséminateur comme l'écureuil qui oublie parfois là où il a planqué son butin, participe au renouvellement de la forêt. Le jet des chênes peut transporter 4 à 7 glands dans une poche spéciale de son bec et c'est comme ça qu'il va constituer ses petites planques. L'expression consacrée, elle m'a fait rire, c'est qu'on dit qu'il thésaurise des glands un petit peu comme l'écureuil de la caisse d'épargne. Il thésaurise des glands. Tu as entendu parler de cette expression ? Non, jamais. Jamais, jamais. Alors, toujours pareil, on amoure des mots, le cri du jet est très intéressant aussi. Est-ce que tu connais les nombreux mots qui décrivent le cri du jet ? Non, je connais les différents cris que peut faire le jet. C'est sans doute beaucoup plus intéressant que moi. Mais la façon de les nommer m'intéresse aussi si tu en as à me dire. Oui, oui, oui. Alors, on dit que le jet cajole. Donc ça, c'est quand il fait son petit recoulement là, plutôt sympa. Sinon, quand il pousse son grand cri d'alerte dans la forêt, il cajacte, il cacarde, il frigulote ou on dit même qu'il jase. C'est quand même magnifique. Je veux dire, tu sais, les cris d'animaux, on pourrait en parler des heures. Oui, c'est incroyable. Il jase, je connaissais, mais les autres, alors là... Oui, et j'aime bien aussi le fait qu'il cajole. Le jet peut cajoler. Ça, c'est quand il est plutôt un peu doucereux. Enfin, quand il... Il roucoule. Pas son gros cri d'alerte bien violent. Oui. Pour ajouter, juste, c'est un oiseau qui est encore mal aimé, malheureusement. Pas très compris. Il a une réputation avec la pie bavarde qui sont des corps vidés. Les corps vidés, en général, ne sont pas très bien vus. Il y a des tirs pour déranger les corbeaux freux qui se font sur des corbeaux tiers, vraiment pas loin de chez moi. Ça, ça se fait beaucoup. Le jet des chênes est encore susceptible d'occasionner des dégâts. Les espèces dont on parlait avec le renard sur l'épisode précédent. Oui, exactement. Rappelle-ce que c'est un esode pour les chasseurs ? C'est le nouveau terme pour désigner un nuisible. C'est les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et donc qui comprennent les corps vidés, beaucoup de corps vidés, le renard, les blaireaux, toutes ces espèces-là qui sont des espèces super importantes et qu'on arrive encore à classer dans des catégories comme ça. Je trouve ça inadmissible. Et sur le jet des chênes, ça mérisse l'épaule, mais c'est un oiseau qui est encore tiré parce qu'il a cette réputation de pilleur de nids comme la pie bavarde, de détruire le nid des petits passereaux, de venir choper les... Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, bien sûr. Il le fait parfois. Ce qui est normal, il a son rôle et c'est comme ça, mais il faut l'accepter. Voilà. C'est un oiseau vraiment que j'adore qui est capable, comme tu disais, de faire des imitations incroyables. J'ai vécu des moments avec les jets et des fois, ils m'en font perdre la tête, clairement. Parce qu'une fois, j'étais en affût hulotte et en fait, j'entendais le chant de la hulotte. Je me dis, mais elle est là en fait. Et en fait, je vois que le jet qui se pose imite parfaitement la hulotte. Ensuite, le jet part. Là, j'entends le loriot. Je me dis, il y a le loriot qui est juste là, quoi. Et en fait, c'était encore le jet qui imitait le loriot. Ensuite, le loriot est vraiment venu et le loriot imitait aussi la hulotte. Tout le monde voulait la faire à l'envers ce jour-là et ça, c'est vraiment génial parce que c'est là où tu te rends compte qu'en fait, les animaux, ils se connaissent entre eux et tout ça, ils sont tous très liés et ils savent. Le jet savait exactement où était la hulotte, ils savaient que le loriot arrivait. Et c'était un moment, je me suis dit, mais ils me font une farce, quoi. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec ces animaux-là, c'est qu'ils sont un peu farceurs et c'est sympa à observer des comportements comme ça. C'est de la poésie pure ce que tu me racontes et je rêve un jour de faire un affût. Alors, je ne sais pas, avec toi ou quoi parce que je n'y connais rien. Avec plaisir. On le fera, d'accord. Moi, je m'invite souvent chez les gens que j'interview. J'ai ce sang-gène-là. Si on peut en faire des affûts à deux, c'est magnifique. Finir sur le jet en disant qu'un de mes oiseaux préférés est un autre jet qu'on trouve cette fois-ci au Canada qui s'appelle le jet bleu. Ah oui, le blue jet. Cyanocita cristata. Pour moi, c'est le plus bel oiseau du monde. Je n'y vais pas par 4 juin. Il est magnifique. Il est d'un bleu incroyable. Alors déjà, notre jet à nous, il est pas mal. Il a aussi du bleu sur ses ailes. Il a un beau beige. Il a un très, très beau plumage. Mais alors, le jet bleu du Canada. Alors là, ceux qui nous écoutent, regardez à quoi ressemble le jet bleu sur Internet. On a fini sur le jet. On pourrait faire un épisode entier sur ce très, très beau corvidé. Et on va parler, on va enchaîner sur un thème qui te tenait à cœur. Quand on a préparé cette émission, on a établi ensemble une liste d'animaux dont tu souhaitais parler, que tu connais. Et puis, tu as aussi tenu à parler du déclin des passereaux en général. Donc, les passereaux, leur nom scientifique, c'est les passériformes. Oui. C'est tout simplement le plus important ordre d'oiseaux. Il y a 6500 espèces, dont les corvidés. J'ai appris en préparant l'émission que même les corbeaux sont des passereaux. C'est un groupe plus large. Oui, c'est très large. Dans les passereaux, tu as tous les mésanges, les merles, tous ces oiseaux que tout le monde connaît. Mais il y a aussi les corvidés. Ça les comprend. Donc, c'est pour ça que c'est un groupe très vaste. Et juste pour donner une idée aux gens, j'ai dit 6500. Il y en a peut-être plus aujourd'hui. Mes chiffres ne sont peut-être pas à jour de passereaux. Rien que chez les oiseaux, c'est deux fois plus que l'ordre le plus vaste des mammifères qui regroupe tous les rongeurs. Voilà. Ah oui ? Il y a à peu près 6500 espèces de mammifères en tout. Et quasiment la moitié de ces espèces, c'est des rongeurs. Rongeurs plus chauve-souris, on a quasiment les deux tiers, les trois quarts, comme nous disait François Moutou dans les épisodes chauve-souris, de la diversité de tous les mammifères du monde. Bref, je suis parti très loin dans une immigration qui fait que je serai pendu demain à l'aube moi aussi. Je t'avais lancé sur les passereaux, tu voulais parler de leur déclin. Tu as la parole. Oui, alors je voulais parler des passereaux parce qu'on a perdu environ un tiers des oiseaux, des passereaux des campagnes ces 20 dernières années. Toujours selon des études qui ont été faites, selon les observations du CNRS, du Muséum du Saint Naturel, etc. Dues notamment à l'agriculture, au mode d'agriculture plutôt intensive, pesticides, etc., intrants. Et donc, même en ville, parce qu'en fait, je parlais avec Marc Giraud qui est un ami à moi que tu dois sûrement connaître, Marc Giraud. Marc Giraud qui a un très beau prénom. Oui. Marc Giraud qui a un très beau prénom, qui est un très grand défenseur des animaux, qui les défend sur les plateaux télévision, de radio en radio, qui fait tout son possible pour les défendre. Et Marc Giraud qui habite Paris me dit mais c'est fou, il n'y a plus de moineaux à Paris. C'est vrai. Et ça, il n'y a pas que lui, qui alerte là-dessus, les muséums du stand naturel aussi. J'ai une connaissance du CNRS qui travaillait sur justement la disparition des passereaux, notamment à cause de la lumière, de la lumière artificielle aussi. Donc voilà, comment la lumière joue sur le cycle des oiseaux, comment la ville aussi, ce qu'ils trouvent à manger en ville, plus d'insectes, etc., ça joue sur leur potentielle reproduction ou non. Et là, c'est plutôt défavorable. Donc voilà, il faut vraiment parler des passereaux, de leur disparition, il faut vraiment mettre ça en avant parce que c'est des petits oiseaux qui chantent, les petits oiseaux des jardins, c'est toute cette biodiversité hyper proche, qui est facile à voir, qui est commune, mais qui est vraiment incroyable. Rien que les hirondelles, par exemple, c'est un bonheur à chaque fois d'avoir un nid hirondel dans son garage. Les hirondelles, il y en a de moins en moins aussi. J'avais envie d'en parler, de mettre ce sujet-là en avant. Et ce qu'on peut faire pour les protéger aussi. Oui, c'est bien entendu et c'est très malheureux. Il y a moins d'insectes, donc il y a moins d'oiseaux. J'ajoute que les passereaux consomment aussi parfois, par erreur, les petites billes de plomb qui sont disséminées dans la nature par nos amis, je dis ça très ironiquement, les chasseurs, et que trois fois sur dix, quand un passereau ingère une seule bille de plomb, suivant qu'elle est plus ou moins corrodée, qu'elle est plus ou moins abîmée, elles sont beaucoup plus létales et ça tue l'oiseau, ces petites billes de plomb, le saturnisme, qui a quasiment exterminé aux Etats-Unis le fameux condor de Californie. Donc voilà, ce cri d'alerte que tout le monde connaît, faisons tout ce qu'on peut pour sauver nos derniers passereaux. T'as dit moins 30% sur je ne sais quelle période de temps, moi les chiffres que j'ai, c'est moins 70% d'oiseaux. Moi c'est un tiers des oiseaux des campagnes. Sur un demi-siècle ? Sur 20 ans. Les chiffres que tu dis, c'est les mêmes, je pense que c'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de temps ou de milieu, mais je pense que c'est les mêmes chiffres, 70%, ouais, c'est vraiment terrifiant. On ne se rend pas compte au niveau des densités, pour te dire un exemple, il y avait un monsieur, un vieux monsieur, qui avait une grange, et je lui ai dit, mais il y a plein d'hirondelles dans votre grange, vous avez énormément d'hirondelles, vous avez tellement de chance, il y avait peut-être 80 nids d'hirondelles dans son garage, et le petit monsieur, il me dit, oh bon moi je ne le regarde plus, on n'a plus, parce qu'avant c'était des nuées, avant il me disait que c'était touche à touche, il y avait des, c'était 300 nids d'hirondelles qui avaient dans sa grange, et en fait, on ne se rend pas compte, parce que c'était tellement des phénomènes impressionnants, des grosses vagues migratoires, je veux dire, quand les hirondelles arrivaient, le ciel, c'est un peu gros ce que j'ai, mais c'était quand même ça le ressenti, quand on voyait les oiseaux arriver, c'était des nuages, et maintenant, ce phénomène d'arrivée de masse, etc., on le ressent beaucoup moins, et on est content de voir quelques oiseaux en se disant qu'il y en a encore, mais en fait, beaucoup beaucoup moins qu'avant. Oui, on a beau se lamenter et dire que c'est malheureux et que toute cette beauté si proche de nous qui disparaît à bas bruit, comme on dit, c'est-à-dire sans vraiment qu'on s'en rende compte et sans vraiment que le grand public s'en inquiète, en fait, le constat est simple, c'est-à-dire que tous ces choix des pesticides, de l'agriculture insensible, etc., qui font que les populations d'insectes sont les premières touchées et ont baissé, c'est juste dire, en fait, plus ou moins consciemment, ok, on s'en fout de millénaires, de millions d'années, de ces oiseaux maintenant on remplace ça par des pesticides et du coup, les oiseaux, ils n'ont plus rien à bouffer et il n'y en a plus. Et c'est dommage, alors que c'est pareil pour les chauves-souris, c'est pareil pour plein d'animaux, en préservant la biodiversité, on se prémunit aussi contre tous ces problèmes qui sont dus aux pesticides et qui nous empoisonnent. Je renvoie pour tout ça à tout ce que racontait Ananda Guillet de Cocopéli qui nous a très bien parlé des semences libres et reproductibles. Voilà, il y a des choix à faire, en fait. Ce n'est pas juste regarder tout ça partir, tout ça mourir. Il y a des choix à faire, mais qui sont des choix politiques. Et ça, on le dit à chaque fois. Et voilà, ce coup de gueule-là, on le pousse quasiment à chaque épisode. On la refait, on va enchaîner. Ouais, mais bon, je crois qu'on n'a pas fini. On va enchaîner sur la jeunette, Léa. La première chose que j'ai envie de dire sur la jeunette, c'est que ce n'est pas une espèce qui est là depuis des temps immémoriaux. La jeunette, qui ressemble à un chat très effilé, très beau, c'est une petite panthère toute fine. La jeunette a été introduite par les Romains et par les morts en Europe. Et elle a été introduite pour les aider à lutter pour protéger les récoltes. En gros, la jeunette avait le rôle du chat. Est-ce que tu sais me dire pourquoi les humains, au final, ont préféré les chats plutôt que les jeunettes ? Eh bien, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, le chat s'est démocratisé, peut-être plus affectueux, je ne sais pas, peut-être plus... Ils ont peut-être plus réussi à le domestiquer aussi. Alors, je complète ce que tu dis. La jeunette n'a pas été retenue par l'homme pour une raison très particulière. C'est que comme la civette, la jeunette sent très mauvais. Elle a une glande qui produit une odeur de merde. Il faut appeler un chat un chat, c'est le cas de le dire. Alors, la jeunette fait partie comme la civette de la famille des vivérinés. Oui, des vivéridés. Ce n'est pas un mustélidé. Des vivéridés, voilà. Chien-vivrein. Raton-laveur, tout ça. C'est une famille qui rassemble ces animaux-là. Et donc, la jeunette, comme la civette, a une glande qui fait qu'elle pue, elle schlingue. Et donc, elle est très très belle. Elle est tellement belle. Ça, c'est la première chose qui fait qu'elle n'a pas été retenue par les hommes tout simplement parce qu'elle schlingue. On l'a dit. Et l'autre raison, c'est que la jeunette est extrêmement timide. C'est-à-dire que les chats, ils ont bien fait leur affaire avec les hommes. Finalement, ça nous a tous arrangé. Aujourd'hui, ça ne nous arrange plus du tout puisque les chats sont responsables d'une énorme disparition. Justement, on parlait à l'instant des oiseaux qui disparaissent. C'est aussi à cause des 14 millions de chats qui, en France, leurs maîtres ne s'en rendent pas compte mais ils exterminent les micro-mammifères, les oiseaux, les chauves-souris. C'est un énorme problème qu'il ne faut pas nier et c'est aussi un moyen simple de faire un geste. C'est soit de faire gaffe à ces chats mais ça, c'est quasiment impossible de les stériliser. Mais juste de ne pas en avoir. Juste de ne pas en avoir. Il faut arrêter avec ça. Il y a trop de chats. Tu vois, moi, j'ai deux chats. Je les adore. Vraiment, je les adore. Mais vraiment, moi, tu vois, je vis à la campagne. Je vis dans la ferme. Quelques temps, j'avais un seul chat et là, il y a deux chats qui se sont incrustés parce qu'à la campagne, ils s'en foutent. Ils ne stérilisent pas leurs chats. Il y a des chats et orans partout. Ils sont tous malades. Donc du coup, en plus, vu qu'ils ne nourrissent pas forcément bien, les chats, ils vont se nourrir partout et du coup, ils bouffent tout. Ça va des insectes aux oiseaux en passant par les micro-mammifères, les reptiles, les amphibiens. Tout y passe. Et du coup, moi, j'adore les animaux. Tous les animaux, le chat n'est pas une exception. J'adore les chats. Mais je me bats au quotidien avec toutes les personnes que je connais, même sur mes réseaux sociaux. Je dis, mais stérilisez vos chats. C'est la première part pour au moins responsabiliser un peu les gens face au problème du chat. Et ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, le chat, parce que pour moi, je n'ai pas envie qu'on arrive à des battues administratives aux chats comme il y a eu en Australie ou comme il y a eu sur les îles Carguelen ou comme il y a dans d'autres pays. Galapagos. Voilà, exactement. De toute façon, dès que le problème est insulaire, c'est une catastrophe. Ah ben, ils éradiquent tout. Là, c'est pas sur un siècle, c'est en quelques années. Et puis, des espèces endémiques, des choses qui sont perdues après au niveau mondial pour toujours. Le patrimoine est perdu pour toujours. Et donc, le chat, j'adore les chats, mais il faut vraiment responsabiliser les gens sur le chat. Responsabiliser les gens, ça veut dire déjà ne pas en avoir. Si vous ne pouvez pas vous en passer, il y a deux choses très simples. Les stériliser, tu viens de le dire, soyons responsables. Disons pas, ah tiens, c'est bizarre, les oiseaux disparaissent. Ben non, faites gaffe à vos chats et leur mettre un grelot parce que le grelot a le mérite d'effaroucher quand ils s'approchent et voilà, ils s'amuseront peut-être moins, ils tueront peut-être moins d'animaux. Il faut vraiment se rendre compte de ce problème du chat. On ne va pas non plus nous mettre tous ceux qui nous écoutent et qui adorent les chats à dos, mais renseignez-vous. Lisez des études. Ce qu'on dit est vrai, les chats ont un impact absolument terrifiant sur la biodiversité. Ça commence par chacun de nous. Là, ce n'est pas les agriculteurs, ce n'est pas les politiques. Ça commence par vous, ça commence par toi, ça commence par moi. Moi, je n'ai pas de chat, je n'ai aucun animal, hormis les petites araignées qui doivent squatter ma chambre. Mais voilà, c'est pour ça que je n'ai pas d'animaux. Bref. J'ai deux furets qui puent aussi, donc j'aurais pu avoir une jeunette et j'ai deux chats. Mais voilà, il faut être responsable vis-à-vis de ces animaux, bien sûr. C'est vrai. On a poussé notre petit cri de gueule, on a dit que la jeunette et la civette produisaient cette odeur grâce à cette glande et donc c'est utilisé en parfumerie. C'est avec ça qu'on fait le musc du parfum. C'est utilisé en pharmacie aussi et même pour fabriquer des cigares. J'ai eu la surprise d'apprendre ça. Et donc, ce qui m'a intéressé dans la jeunette, tu le dis, tu parleras sans doute de leur crottier. Je suis un être scato, parle-moi des crottiers des jeunettes. Oui, alors les jeunettes font des crottiers, elles sont très fidèles à leur endroit, à leur petite toilette. Et qu'est-ce qu'un crottier déjà ? Alors un crottier, c'est l'endroit où les jeunettes vont faire leur petite crotte. La jeunette est très fidèle à son crottier, elle fait des crottiers qui peuvent être vraiment gigantesques. J'ai vu dans les Deux-Sèvres avec les frères braconniers. Alors ils portent très mal leur nom puisque ce sont des amoureux de la nature incroyables. Nathan et Hugo braconnier, deux frères qui réalisent des documentaires animaliers et qui ont réalisé un documentaire animalier sur la jeunette en Deux-Sèvres puisqu'on a la chance d'avoir une grosse population aux Deux-Sèvres liée principalement à la tradition des trognes. Donc les trognes, ce sont des arbres qu'on coupe, qu'on est-tête. On va faire un épisode dessus avec Dominique Mention qui est monsieur trogne en France et que je te présenterai. Je le connais. Ah bah c'est très bien. Je salue Dominique au passage, je suis impatient de faire cet épisode qui va être très très original. On va parler de ces arbres taillés à la campagne qui ont une sorte de grosse boule en haut et des petits rameaux qui sont coupés chaque année. Ça s'appelle les trognes. C'est très utile, c'est incroyable, on va en parler. Et donc la jeunette est très friande de ces arbres creux et en Deux-Sèvres, il y a une tradition du frême pétard, de la trogne. Ces trognes-là sont des foyers incroyables de biodiversité en termes d'insectes, en termes d'oiseaux et la jeunette vit dans ces arbres-là. C'est un animal qui est très mal connu du grand public qui est très très discret. La plupart des gens, quand je parle de jeunette, ne savent même pas ce que c'est. Elles ne savent même pas à quoi ça ressemble ni rien. Puisque c'est un animal finalement, on a du mal à prendre en photo. En Espagne, il y a un très bon photographe qui arrive avec des systèmes de déclenchement. Des pièges photographiques. Voilà, des pièges photos, exactement. Mais il arrive à faire des superbes photos en laissant un vrai boîtier sur place, pas juste le piège photo. Il met un vrai boîtier, etc., avec des systèmes de flash. Il fait des superbes photos de jeunette. Moi, j'en ai vu deux fois dans ma vie seulement, alors que je suis souvent dans la nature. Tu as 24 ans, tu ne vas pas nous embêter. Mais j'en ai vu quand même deux fois. et j'en ai vu une fois, une que j'ai sortie avec mon papa d'un piège aragon d'un. Et c'est un animal vraiment magnifique. Et une deuxième fois, une jeunette qui était blessée chez des fermiers qu'on est allé emmener chez le vétérinaire et qu'on a voulu soigner par la suite qui avait un problème neurologique. C'est un animal quand on le voit finalement, on se dit mais on a ça en France, c'est vraiment, c'est entre l'oslo et la fouine quoi. C'est vraiment un animal mystique. C'est bien dit. J'en bondis sur ce que tu dis, contrairement à la fouine qui est très attirée par les humains parce qu'elle est maligne, elle vient aussi prélever des poules, des choses et donc la fouine a longtemps été, elle est toujours malheureusement considérée comme un nuisible. Les chasseurs l'aiment pas du tout, les humains l'aiment pas du tout. Elle a cette grosse différence avec la fouine, c'est qu'elle fuit les humains. La jeunette, elle fuit les humains. Oui, c'est très sauvage. Heureusement, c'est ce qui la protège. Ça et le fait qu'elle schlingue, c'est dommage parce que c'est un animal qui est tellement magnifique. Je crois que Cléopâtre était une fan de jeunettes. Elle devait avoir des jeunettes apprivoisées, je crois, ai-je lu. Ah oui. Ouais. Donc la jeunette fuit les humains et tu as raison, ces populations, une expansion en France malgré tout, est-ce que c'est correct de dire ça ? Alors ça, je ne sais pas. Je n'ai pas les chiffres mais en tout cas, je n'en ai pas allé avec les frères justement braconniers et ils me disaient que vraiment, en Poitou-Charente, on avait vraiment une cœur de population. Il y en a beaucoup dans le sud-ouest et en fait, il y en a beaucoup en Espagne, des jeunettes. Il n'y en a pas beaucoup ailleurs en France. Il y en a beaucoup en Espagne et en quelques coins de France mais voilà, elles sont quand même assez exigeantes sur le milieu puisqu'il leur faut des endroits pour chasser, des endroits où se réfugier en journée et surtout, comme tu disais, des coins tranquilles, des coins sauvages et voilà, c'est un animal extrêmement farouche et extrêmement discret. Très bien, on va laisser la jeunette, on a bien salué ce bel animal et puis on va finir cet épisode, chère Léa, par un autre chouchou à nous deux, moi aussi, je suis un fan de Batracien. On va parler du sonneur à ventre jaune de son petit nom latin Bombina variégata. C'est un petit crapaud. Il a deux choses sublimes. Premièrement, il a des pupilles en forme de cœur, rien de moins. Regardez des photos de sonneurs. Si vous avez la chance d'en voir la nature, regardez leurs pupilles. Tu me confirmes que le sonneur, il a une pupille en forme de cœur. Oui, alors presque. Il y a beaucoup d'individus en tout cas qui ont vraiment la pupille en forme de cœur et certains ont la pupille un peu, ça fait un petit triangle, le cœur est moins marqué. Mais quand même, c'est la pupille du petit crapaud qu'on distingue le plus facilement, je pense. Alors le sonneur à ventre jaune, c'est celui qu'on trouve chez nous. Il est réparti inégalement en Europe. Ce que je voulais dire sur le sonneur, c'est qu'il a une pratique qu'on appelle le réflexe dunken, U-N-K-E-N. C'est le nom de ce réflexe que les batracologues connaissent bien. En fait, c'est quand un crapaud se retourne, montre son ventre hyper coloré pour dire à celui qui l'agresse « Ne me mange pas, je suis très dangereux. » Et en plus, il peut émettre une odeur dégueulasse pour être ceinture et bretelle sur ce coup-là. Et donc, le fait de s'arc-bouter en montrant son ventre, en se mettant sur le dos, ça s'appelle le réflexe dunken et c'est ce que fait ce petit crapaud magnifique. Est-ce que tu les as vus faire ça ? Alors oui, j'ai pu les voir faire ça puisque j'ai fait une vidéo sur une capture marquage recapture sur le sonneur à ventre jaune sur un ancien terrain militaire donc avec l'autorisation des militaires, avec les scientifiques que j'accompagnais. On est allé voir cette population qui est assez impressionnante puisqu'il est sommetée jusqu'à 500 individus et il me semble en creusant des ornières ils ont démultiplié par 4 ou 5, je ne sais plus, mais il me semble que c'est ça le nombre d'individus. C'est très mignonnement raconté dans ta vidéo, Léa, parce qu'effectivement c'est les militaires alors bon, on ne sait pas trop ce qu'il faut penser des militaires mais bon, ils sont là et ces sonneurs vivent dans les ornières de chars et c'est drôle parce que c'est un des rares cas non seulement où la présence de ces militaires a quelque part à contribué assez contre-intuitivement l'essor de cette espèce d'une part et en plus ils les aiment bien tu le dis dans ta vidéo ils ont autorisé les naturalistes à venir pour les étudier pour les protéger c'est assez mignon pour une fois ce qui se passe Oui, oui c'est même devenu l'emblème du terrain militaire le sonneur à ventre jaune C'est cool on les salue les militaires bravo les gars Oui, oui là ils ont fait vraiment un boulot top en s'alliant avec le CNRS et puis De Serre Nature Environnement qui est une association qui fait du super boulot aussi qui vous encourage à vous renseigner sur cet asso qui est top si vous êtes des boîtes aux charons Alors pour être tout à fait exact chère Léa mon petit préféré à moi c'est pas le sonneur à ventre jaune c'est le sonneur à ventre rouge qui est encore plus beau son nom dit bien qu'il a le ventre rouge l'autre c'est jaune et lui c'est Bombina Bombina Ouais Ce qui est intéressant et là c'est un cocorico que je pousse chère Léa c'est que le sonneur à ventre rouge et bien on en trouve aujourd'hui dans ma Lorraine natale Ah ouais ? Je suis tellement content Voilà ils arrivent de l'Est de l'Europe je sais pas trop comment s'ils se portent bien ou quoi mais il y en avait pas avant en France apparemment des sonneurs à ventre rouge le savais-tu ? Eh bien non je connaissais le sonneur à ventre de feu donc je pense que c'est celui-là Oui Mais non je n'ai jamais vu et je ne savais même pas qu'il y en avait en France Ouais On ne cesse d'apprendre Je marche sur des oeufs ça se trouve c'est une blague mais bon j'espère que la littérature que j'ai lue est correcte Bah il est très beau aussi et j'espère qu'il va arriver parce que les amphibiens c'est quand même le taxon le plus en danger au monde Ouais Donc j'espère qu'il va faire son petit bout de chemin On a fait 4 beaux épisodes avec Rémi Falchi qui vont bientôt passer sur tous les amphibiens vous allez vous régaler et j'espère toi aussi on a tout passé en revue on a fait les espèces françaises les espèces du monde les plus incroyables je suis impatient de les diffuser ceux-là Cher Léa on arrive à la fin de ce que j'avais préparé est-ce que tu veux dire un mot sur autre chose est-ce que tu es satisfaite de ce qu'on a dit est-ce qu'on a oublié de parler de certaines choses qui te tenaient à coeur Alors des choses qui me tenaient à coeur non mon avis c'est qu'il faut vraiment essayer de s'ouvrir plus à la nature et puis essayer de regarder d'avoir les choses qui sont juste à côté de nous ça me semble super important essayer d'apprendre à connaître les petits animaux qui payent pas de mine mais pourtant qui sont incroyables et qui sont capables de faire des choses extraordinaires et ça commence bah moi en tout cas j'ai commencé par la macro par les petits amphibiens les reptiles les insectes les araignées et j'apprends encore énormément on n'arrête jamais d'apprendre c'est passionnant pour tous les gens qui veulent se lancer et bien commencez par ce qu'il y a autour de vous rien à ajouter merci Léa je pense qu'on a fait le tour on a fait de beaux épisodes avec toi je te remercie infiniment de tout ce temps que tu nous as accordé avec plaisir je t'ai retiré à l'amour de ce petit chat que j'aime autant que je déteste puisqu'à un moment donné il a fait tomber ton micro et que ça nous a obligé à réenregistrer on lui fait un gros bisou ton petit chat comment il s'appelle ? Eko Eko ? ah oui c'est rigolo c'est un monsieur ou une dame ? c'est un monsieur un petit bébé d'accord c'est un monsieur qui va pas rester monsieur toute sa vie j'ai l'impression non 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 il va quick quick je vais quitter et voilà donc je recommande évidemment à tous les auditoristes la chaîne YouTube Enjoy Nature With Me que je vais te laisser dire Enjoy Nature With Me je le dis un peu à la French mais bon j'assume d'accord tu as un très joli compte Insta aussi voilà on te retrouve sur internet je te souhaite bon courage pour la suite on attend impatiemment tes prochaines vidéos et tes prochains docu tu fais cette petite différence il y en a qui font 5 minutes on l'a vu longuement avec toi et puis tu fais des docu qui sont un peu plus longs pour lesquels tu prends un peu plus de temps je recommande vraiment de regarder Le regard de l'araignée c'est un des plus beaux films animaliens que j'ai vu merci que tu as fait avec les moyens du bord mais qui n'en est pas moins d'une infinie poésie merci beaucoup alors il se trouve que nous aussi et c'est ce que je voulais aussi annoncer on a notre chaîne YouTube depuis peu c'est Alex et Anaïs qui s'en occupent et je leur fais un gros bisou parce qu'ils s'en occupent très bien donc voilà on est maintenant aussi sur YouTube Baleine sous Gravillon on est fiers de te tenir compagnie sur YouTube notre actu aussi c'est que sur notre page Facebook on publie une galerie photo des meilleurs photographes animaliers et photographes bien sûr et voilà ça vient de commencer et on les accueille avec plaisir dans nos pages pour faire connaître leur travail toi tu vas aussi y passer sans doute puis aussi sur notre chaîne on est en train d'en parler pour montrer quelques-unes de tes images voilà pour ma petite autopromo de fin d'épisode et puis je te renouvelle ma prière de m'attendre pour aller faire un affût pour les loutres voilà j'espère avoir cette chance un jour je te fais un gros bisou prends soin de toi et à très vite salut l'ère à bientôt Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast c'est-à-dire sur iPhone ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants au-delà de la gloriole ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine je prie humblement les auditeuristes de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce grand merci par avance celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don même minime sur le site Tipeee je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps en attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel et avant de devoir bientôt arrêter baleine sous gravillon faute de financement je remercie du fond du coeur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider vos critiques conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page facebook de baleine sous gravillon je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité en toute générosité partager leurs sublimes photos sur la page de baleine sous gravillon je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse sans oublier Félix Labande l'auteur sud-africain de la chanson du générique je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501